Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, la collectivité régionale s'investit pour que la vie des Guadeloupéens soit plus harmonieuse, pour leur permettre d'accéder à leurs rêves ou plus simplement à vivre mieux le quotidien. Aujourd'hui, tous ceux dont le foyer fiscal est basé sur une dépendance, que ce soit les Saintes, la Désirade ou Marie Galante, bénéficient de l'aide à la continuité territoriale. Et toutes les compagnies maritimes sans discrimination ont l'obligation de la proposer. Nous nous sommes rendus à l'embarcadère de Trois-Rivières chez l'un des armateurs qui assure le trajet entre la Guadeloupe continentale, Terre de Haut et Terre de Bas. Au niveau des avantages, donc ici, si une personne a sa carte d'aide régionale, elle vient à mon niveau, je l'enregistre et à ce moment-là, je lui fais le prix d'aide régionale qui est de 9 euros, au lieu de 20 euros pour les touristes. Le montant de l'aide varie selon les trajets. Donc je bénéficie de l'aide régionale et de la carte en fait. Et c'est avantageux pour nous, les résidents, puisque moi j'effectue le voyage deux fois dans la semaine. Je pars le mercredi et je pars le week-end. Alors cette carte est valable un an et on a 20 voyages pour le mois. Georges Martin est l'armateur qui assure plusieurs rotations quotidiennes avec sa navette Soleil des Îles entre Terre de Bas et Terre de Haut. Cette navette fait exactement 10 rotations par jour. Nous commençons à 6h15 en semaine et nous terminons à 17h. Cette navette est là tout simplement, premièrement, pour permettre aux élèves, en plus des gens de Terre de Bas et qui travaillent aussi à Terre de Haut, aux élèves du collège et voire les professeurs qui descendent sur le site de Terre de Bas. Et là aussi, la région apporte sa participation au désenclavement, soit 2 euros par voyage. Sans l'aide des collectivités, cette navette ne pourra pas fonctionner. Un billet coûte 8 euros aller-retour et la région en prend 2 euros aller-retour. Ce qui fait, moi actuellement, je vends mon billet aller-retour pour le résident 6 euros. La carte privilège au titre de résident dans les dépendances est équipée d'une puce électronique. Un appareil nous permettant de passer cette carte. L'identité de la personne est directement au central à la région. La région nous reverse ensuite l'argent en fonction du nombre de voyages récapitulés sur son terminal. J'envoie une facture, 15-20 jours après, je suis payé. La région a choisi un prestataire local pour l'accompagner sur ce dispositif par la mise en place du logiciel et du choix des cartes à puces. On a traité le cahier des charges qui avait été défini par la région. L'appareil à cartes bancaires fait les transactions, fait une télécollecte quotidienne vers le serveur du conseil régional qui va mettre en forme toutes ces données brutes venues des TPE, donc ce fameux serveur, le back-office du conseil régional, pour que le conseil régional, la cellule transport, puisse régler, faire tous les règlements aux différents armatures. Plusieurs milliers de cartes ont été mises en circulation par le conseil régional. D'ailleurs, les premières vont arriver à date de validité, à fin de validité, et seront rééditées après que le conseil régional ait réinstruit le dossier des différents ayants droit. Donc c'est une carte qui fonctionne en mode sans contact. Il faut dire que le conseil régional a fait fort en choisissant une solution qui, il y a trois ans, était très innovante. Et la transaction se fait sans contact avec l'appareil. La petite puce que vous voyez sur votre carte bancaire, elle est désormais à l'intérieur du plastique que vous voyez que j'ai en main. Cette aide est bien plus qu'une simple participation financière. C'est un soutien moral pour tous ceux qui ont besoin, pour des raisons médicales, familiales ou personnelles, de se rendre régulièrement sur d'autres îles de l'archipel. Nombreux sont nos jeunes Guadeloupéens qui aspirent à suivre une formation qui n'existe pas dans l'archipel. Pour eux, la région Guadeloupe a mis en place l'aide à la mobilité sur l'ensemble du territoire national, l'Union européenne, l'Amérique du Nord et la Caraïbe. Je me destinais à la carrière d'enseignant. Du coup, c'était une bonne opportunité pour moi de faire un peu une remise à niveau en anglais. En immersion à la barbage, j'étais dans une famille d'accueil et dans un programme bien spécialisé. C'est vrai qu'il y a très peu d'étudiants francophones qui vont dans la Caraïbe. Du coup, j'ai été la première à intégrer la formation de linguistique et à avoir le diplôme cette année. Ainsi, l'aventure se poursuit pour Gladys. La jeune étudiante vient de quitter la Guadeloupe pour rejoindre Trinidad. Avec ma licence, je peux travailler dans le professorat, mais aussi dans le journalisme, même dans le domaine du droit. Cette année, je pars à Trinidad pour remplir mes modules scientifiques. J'aurai la possibilité d'envoyer mes dossiers d'inscription pour des écoles au Canada, en Europe, en Amérique du Sud, même en Australie, pour entrer en master d'orthophonie. C'est en sillonnant le salon de l'étudiant que Gladys a appris l'existence de cette aide régionale à la mobilité. Je suis tombée sur les dossiers de la région. Ça n'a pas été facile, mais comme pour tout, il ne faut pas s'arrêter et rassembler les pièces nécessaires. De toutes les manières, il y a des contacts à la région qui sont disponibles pour nous renseigner. Et ensuite, nous encourager aussi via le site de la région, le site internet. C'est vrai que par rapport aux collectivités aussi qui s'investissent, c'est toujours bien de ramener un résultat et de dire « Voilà, vous m'avez aidée, vous m'avez supportée. Voilà le résultat. Je ne suis pas partie pour rien. Je connais mes objectifs. » Un sacrifice financier pour les parents qui ont obtenu un soutien à hauteur de 50% des frais de scolarité de leurs filles. Nous avons le financement de la collectivité régionale, mais nous devons aussi apporter une autre contribution. C'est un énorme sacrifice. Si Gladys n'avait pas eu l'aide de la collectivité régionale, j'aurais été obligée de faire appel aux prêts bancaires. Merci encore au service de la formation professionnelle de la collectivité régionale, parce que cela fait 4 ans que la région Guadeloupe joue vraiment son rôle. Une ouverture sur le monde, afin d'acquérir expérience et qualification, c'est aussi l'ambition d'Olivier Adolphe, qui a trouvé un travail à Atlanta. Mais auparavant, il a besoin d'une bonne remise à niveau en anglais à Los Angeles. « Je pars pour une formation. C'est une formation qui va se passer dans le cadre d'un apprentissage. Ce n'est pas vraiment un apprentissage, mais c'est plus une remise à niveau de l'anglais. » Après cette formation, une nouvelle vie s'offre à lui. « J'avais besoin de cette remise à niveau pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. » Olivier a déjà un parcours professionnel dense. Après le bac et un passage éclair à l'université de droit, il enchaîne les emplois. « J'ai travaillé à peu près deux ans à la CAF, j'ai travaillé quatre ans au crédit agricole. Et puis par la suite, j'ai fait cinq ans chez Orange Caraïbe. Et c'est après mes années chez Orange Caraïbe que j'ai carrément décidé de changer un peu de style de vie, de changer de lieu de vie aussi. Olivier entend parler de cette aide régionale et dépose son dossier de candidature. « C'est grâce à la région que j'ai pu accéder à mon nouveau projet. J'étais dans un forum des métiers, au World Trade Center, où j'ai rencontré une amie qui, en discutant avec elle, elle m'a expliqué que par la région, la région lui a financé une formation au Canada. » Chaque année, la région offre sa chance à de nombreux Guadeloupéens. En 2014, le montant des aides s'est élevé à 2,5 millions d'euros. Une opportunité que Françoise Franchonne-Pavadé n'a pas laissée passer. Il y a quelques mois, avec le coup de pouce financier de la collectivité, elle se lance sur son nouveau chemin de vie. « J'ai défini mon parcours assez atypique, puisque j'ai eu un long cursus paramédical, passant par un bac technique commerce et services options santé, et puis avec d'autres formations comme aide-soignante, assistante dentaire. Mais j'ai toujours eu la passion de la décoration d'intérieur. » Françoise est maire de famille. Elle décide de lâcher la sécurité pour aller au bout de ses rêves. « J'ai cherché une école qui soit reconnue par l'État. Je savais que la région avait mis en place un dispositif d'aide à la formation pour la mobilité. Et donc je me suis empressée de monter ce dossier. Mon dossier a été pris en charge à 75%. J'ai eu quand même une prise en charge du billet aller-retour, de la région. J'ai eu aussi une prime d'aménagement de la région et une prestation mensuelle, tout au long de mon parcours de formation mobilité. Si je devais payer toute cette formation de mes fonds propres, je ne serais pas partie dans l'immédiat. Je suis partie de février 2014 à juillet 2014. Travailler avec un architecte ou un architecte d'intérieur, ce serait l'idéal pour moi, afin d'asseoir mes compétences, avec tout ce que j'ai appris au cours de ma formation, de décoration intérieure, et à un long terme, ouvrir mon entreprise de décoration intérieure. Un accompagnement fort pour que chacun ait la possibilité d'atteindre ses ambitions. Mais la région aide aussi les résidents dans leur quotidien, notamment en prenant en charge une partie du coût des transports entre les îles de l'archipel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada